La vie est mouvementée. Nous avons tout un monde dans nos têtes. C'est un monde vivant. C'est le rassemblement de toute la race humaine en soi. Et ça, ça se jacasse. Si tu te comprends, tu comprends le monde. Parce que le monde s'est rassemblé en chacun d'entre nous. Toutes les pensées qui ont convergé depuis la nuit des temps ont été répétées, répétées, répétées. Et ça a fait que nous sommes issus de toute cette connaissance. Quand tu dis « je connais », c'est pas que tu connais quelque chose. Qu'il y a la connaissance. La connaissance de tout ce qui a été fait. Mais toi, tu t'es identifié à ça. C'est ça le problème. On s'est identifié à celui qui connaît. Et cela t'en engueillise. Parce que tu sais. Donc, ce que tu es, est bien au-delà de tout ce que tu sais. Mais comme tu ne peux pas le capter, puisque c'est immense. C'est quelque chose qui va au-delà des frontières de tout ce que tu connais. Au-delà des sentiers battus, de tout ce que tu as déjà vécu. Parce qu'il y a cette effervescence de quelque chose de grand, de merveilleux, d'exaltant. Alors, ton petit esprit qui s'est identifié à sa connaissance est perdu. Et il se protège dans ce qu'il a appris. Et tout ce qu'il a appris est devenu très important. Et chouchouter, doroter, mission impiédestale, glorifier. Et on fait en sorte que tout ça se perdure. Tout ce que tu connais est devenu important. Maintenant, pourquoi s'identifie-t-on à tout le passé ? C'est-à-dire, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as connu, toutes les expériences que tu as faites. Tu as gardé tout ça comme référence pour que tu puisses exister. Alors que ce que tu es n'existe pas de cette sorte. Ce que tu es, c'est du vrai, ça n'existe pas à travers ce que le passé propose. Ce que tu es, c'est au-delà de toute expectation. C'est inattendu, c'est vrai, c'est sincère, c'est émouvant, c'est entreprenant, c'est vivifiant. Ce n'est pas quelque chose de stagnant dans l'habitude, comme le proposent l'habitude et le train-train. Le passé, c'est ça, ça propose l'habitude et le train-train. Si tu t'identifies à ton passé, c'est ce que tu vas proposer, la répétition. La répétition de ce que tu connais, parce que ça se répète. Tu as enregistré et tout ce que tu fais, c'est de répéter ce qui a été, ce qui fut. Et tout ça n'existe pas. Mais toi, tu t'es identifié à ça. Donc, tu existes à travers l'image que tu portes dans tout ce que tu véhicules. Donc, tu t'es identifié à être le fils de ton père, celui qui habite la France ou bien l'Amérique. Tu t'es identifié à toutes ces choses-là. Mais tu n'es pas ça. Ça, c'est juste la mémoire de ce qui fut. C'est une histoire qui s'est passée et qui est finie aujourd'hui. Le chapitre est clos. Le bouquin est fermé. Parce que c'est ce qui arrivera au bout d'un moment. Toute cette histoire finira. Et tu ne pourras pas garder cette histoire comme étant toi, puisque tu n'es pas ça. Donc, cette histoire va dépérir. Tu vas devoir la laisser aller. Parce qu'elle appartient au temps. Elle appartient au passé. Le passé qui emmène tout dans le présent. Et ce présent envoie tout dans l'espoir. pour pouvoir faire en sorte que ta vie puisse t'être réconfortée. Puisque toute ta vie, tu vis la vie de manière monotone. Tu répètes tout le temps. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. Mais, c'est ce que nous faisons. C'est un fait. Nous répétons tout le temps les mêmes choses. Nous ne savons pas être autre chose que cela. Parce que nous nous sommes identifiés à ça. Moi, c'est l'ensemble de toutes les mémoires qui ont existé. Donc, tu répètes. Et tu répètes sans relâche. Parce qu'en fait, d'être cela, ça te réconforte. Parce que là, tu es quelque chose. Tu es quelqu'un. On peut te glorifier. On peut te mettre sur un piédestal. Tu es quelqu'un. Tu es chuchouté, aimé. On te reconnaît. Et toi, tu aimes ça. Et si tu n'es plus reconnu, si tu n'es pas aimé, alors tu vas souffrir de la solitude. Parce que tout ce beau monde, tu auras mis de côté. Donc, tu dois toujours faire en sorte que tu existes à travers ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu imagines. Comme ça, tu es dans l'apparence. Et cette apparence est glorifiée. Parce que le monde attend de toi que tu sois une belle apparence. Tu es toutes les choses possibles et inimaginables que tout le monde veut. C'est ça l'apparence. Tout le monde veut jouir de l'égayement que ça produit chez toi. Donc, on t'admire. Parce que tout le monde veut ça. Mais ça, c'est quelque chose de futile, d'éphémère. Tu ne peux pas vivre avec ça et croire que c'est ça, être soi. Ça, c'est un paquet de mémoires qui déambulent et qu'on répète. Et ça n'a rien à voir avec ce qui est vivant. Ce que tu es, c'est vivant. Ça existe là, tout de suite, maintenant. Avec ce qu'il y a dedans, ça coule. C'est un flux qui est neuf. Il n'y a rien qui est répété. C'est ça que tu es. Est-ce que tu sais être ça ? Est-ce que tu sais abandonner toutes tes petites habitudes ? Tes petits conforts, tes petits péchés mignons, que tu répètes tout le temps, de la même manière. Et explorer quelque chose de neuf. Je crois que c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain, parce que toute notre vie, nous avons cru que nous devons être ce que le monde attend. Donc, la société entière te pousse à l'ambition de devenir ce que tu n'es pas. Et quand tu es cela, quand tu as réussi à devenir ce que l'ambition te propose, alors tu ne sais plus ce que tu es pour de vrai. Et c'est à ce moment-là que toute l'arrogance existe dans ce monde, parce que tout le monde croit qu'il est quelque chose. Et il se fait valoir par la nature de son apparence. Président, directeur, père de famille, mère de famille. Tout ça, c'est des rôles que l'on prend, mais qui n'est pas quelque chose qui est vrai. Ce que tu es n'est pas ça, n'est pas ça. Ça, c'est le rôle que tu prends pour jouer dans ce monde, pour pouvoir paraître aux yeux du monde. Et à ce moment-là, tu deviens arrogant, parce que tu imposes, tu imposes ce que tu sais, ce que tu crois savoir. Parce que tu dis, moi, j'ai mon expérience, j'ai fait ça comme ça, comme ça, comme ça, et ça doit continuer. Pourquoi, d'après toi, il y a toutes ces traditions, ces cultures qu'on répète tout le temps de la même manière ? Pourquoi ? Parce qu'on ne sait rien faire de neuf. Tout est vieux, tout est répété. Et ça vient à être des traditions que tout le monde adhère. Et on te somme de continuer à faire exister ça. Donc, de génération en génération, on répète. On répète ce que nous avons appris. On répète nos expériences, et toutes nos expériences qui nous ont donné des repères, ces repères sont emmenés dans le présent et sont réitérés pour être vécus. Mais tout ce que tu réitères du passé n'est pas ce que tu emmènes là maintenant. Parce que le passé, lui, il est mort. Il n'y a rien de vivant dedans. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris est mort. C'est fini. C'est-à-dire, tu ne peux pas le vivre. Le passé ne peut pas être vécu dans le moment où tu respires là. Et aussi bien le passé que le futur, tu ne peux pas le vivre. Ce sont des choses inexistantes dans le moment où tu respires. Ce sont des choses que tu te racontes. Ce sont des mémoires qui se réitèrent et que tu t'identifies avec ça. Et que tu proclames que tu dois y arriver. Tu dois faire en sorte que ça, ça puisse exister. Donc, tu es toujours dans une sorte de programme que le passé a fait de toi. Et tu dois aller vers quelque chose. Vers le but. Le but de ton ambition. C'est d'arriver à être ce que tu n'es pas. à être cet homme idéal. Que tu n'auras plus tous ces problèmes d'ignorance. Tu n'auras plus tous ces problèmes d'impact. Tu seras en sécurité. Donc, tu te construis ce personnage. Ce personnage qui veut exister dans l'apparence. Et cette apparence te donne envie de te faire valoir. Parce que quand tu es reconnu, alors tu existes aux yeux du monde. Et tout le monde cherche à avoir la plus belle image pour être reconnu. Parce que quand on est reconnu, eh bien, on existe. Donc, c'est une bataille de position sur l'échelle sociale. Nous voulons être vus. Nous voulons être compris. Être accepté. Être celui qui est respecté. Parce qu'on a une notoriété. On cherche à être sur une position de pouvoir. Pour ne pas être bousculé. Parce que ce que tu crois être devenu, c'est ta sécurité. Tu es dans la sécurité. En fait, tu as eu tout ce que tu voulais. Tu t'es entouré de toutes sortes de choses pour te protéger. Ta maison, ton alarme, ta voiture, ton hélicoptère et tout ça. Tu fais en sorte que tout ça soit quelque chose qui te protège. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Si tu regardes bien, nous tendons tous à aller dans cette direction-là. Tout le monde veut atteindre le sommet de la pyramide. mais il n'y a pas beaucoup de place parce que celui qui est là-haut, il veut toujours garder sa position. Donc, on vit dans un monde de rivalité où tout le monde veut accéder à quelque chose pour être reconnu au plus haut sommet. et ça, c'est l'activité de la race humaine. Nous sommes prisonniers de ce mouvement parce que nous nous sommes identifiés à cette envie de devenir. Donc, nous créons justement un monde de devenir et nous donnons beaucoup d'importance à ce qui n'existe pas, c'est-à-dire demain. on veut faire que demain soit meilleur. On veut y arriver. Et si tu n'y arrives pas, alors c'est la frustration, c'est la bagarre parce que tu vas t'imposer. Tu ne vois pas que je suis en train de parler de quelque chose que tu connais déjà ? Ça, c'est le monde. J'en parle. Je parle de ce monde. C'est une observation de ce qui existe vraiment là, maintenant. Chacun d'entre nous, si on a un peu d'attention, on peut voir ça. On peut remarquer que tous convergent à quelque chose pour être mieux. Et cette activité, justement, c'est ce qui nous détruit. Ce qui détruit, justement, l'union, la relation, parce que là, dans cette condition, tout le monde regarde midi à sa porte. Tout un chacun a sa petite zone de confort qu'il maintient comme si c'était quelque chose de précieux. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'individualisme. ma maison, ma voiture, mon mari, mes enfants, mes affaires. Ne me touche pas, s'il vous plaît. Ce n'est pas de ça qu'on parle là. Et cette observation, elle est tout à fait là. C'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. On vit comme ça. nous sommes mesquins. Nous sommes tous et chacun dans cette entreprise. Et nous faisons en sorte que ça puisse perdurer de cette manière-là. mon petit confort, il doit perdurer. Je ne veux rien perdre. Donc, ça implique que tout ça, quand on vit de cette manière, ça implique la peur. La peur de ne plus être ce que l'on est devenu. La peur de ne plus être accepté. La peur d'avoir perdu sa notoriété. Donc, on garde tous ce que nous avons pu gagner. Et ce que nous avons amassé est devenu très important. On a mis tout ce qu'on a gagné dans des coffres forts. C'est-à-dire, tout ce que tu es devenu là, c'est ce que tu as gagné. ta façon de voir les choses, ta croyance, tout ce que tu as compris, toutes les conclusions que tu as faites, ce sont des choses que tu as gagnées. Et tu ne veux pas que personne ne vienne jouer avec ça. Parce que ça, c'est à toi. pourquoi crois-tu qu'il y a toutes ces disputes aujourd'hui ? Parce que chacun garde sa conviction, chacun regarde midi à sa porte et tout le monde veut avoir raison. Parce que nous vivons dans un monde de division où chacun veut se placer sur une position où il est maître. et ça, c'est le combat. Tu peux le voir partout dans le monde. C'est ce qui fait que ce monde existe de cette manière. Il y a ces guerres, ces gens qui meurent de faim, cette indifférence que l'on a pour l'autre qui est en train de peiner. pourvu que moi, je suis dans mon confort avec ma maison, ma télévision, que tous les jours j'arrive et puis je puisse me reposer. Non. Tu es indifférent de tout ce qui se passe ailleurs. Tu ne fais rien pour changer la situation non plus. Parce que tu es dans cette enclave. Tu es en train de toujours garder cette chose que tu crois être ta sécurité. alors que ta sécurité, que tu aimes ou pas, elle va t'échapper tôt ou tard. Soit par l'amour, soit par des choses qui arrivent tous les jours. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, tu n'en as plus. Aujourd'hui, tu as un accord avec ta femme, mais demain, tu n'en as plus. Ça arrive. Tout arrive. Et en fait, toi, tu croyais que tu pouvais vivre en paix sans souffrir, en ayant toutes ces ambitions-là. Tu croyais que tu aurais arrivé à un état où tu étais au summum de ta jouissance. Tu t'es accaparé de quelque chose que tu pensais être la solution. C'est ce qu'on te dit d'ailleurs. C'est la solution. Il faut réussir. Et toute la société est basée là-dessus. On t'envoie dans les écoles pour réussir, pour pouvoir devenir ce que le monde attend de toi. Et tu deviens quelqu'un de notable parce que tu es arrivé à passer les échelons pour devenir, pour être à la norme de ce que le monde attend de toi. Parce que quand on t'envoie à l'école, on attend de toi quelque chose. On attend que tu deviennes ingénieur, docteur, parce que ce monde est tellement malade qu'on a besoin de tout le temps l'arranger. Donc, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de toutes sortes de choses pour pouvoir faire marcher ce monde malade parce que tout le monde a peur. Donc, c'est ça qu'on t'apprend. c'est ça que la norme établie te demande d'être, d'être le petit esclave d'une machine qui ne sert à rien. Nous avons là devant nous une machine qui ne sert à rien et on te demande d'aller huiler, de faire de la maintenance tout le temps et tout le temps et tout le temps et de génération en génération. Nous faisons exister ce système que nous avons mis en place et nous avons peur qu'il s'effondre parce que c'est avec ça que tu gagnes tous tes plaisirs. Le sentiment de sécurité que tu as, ça vient de là. Or, le sentiment de sécurité, s'il est un sentiment, alors il va être détruit. la sécurité ce n'est pas un sentiment, la sécurité c'est une réalité et cette réalité c'est d'être immuable. C'est la seule sécurité qu'il y a. C'est de savoir que ce que tu es est immuable, tu ne peux pas être détruit. Autrement, toute autre sorte de sécurité, sentiment d'être en sécurité, c'est du vent, c'est de l'illusion pure. La seule sécurité c'est d'être immuable, c'est d'être soi, d'être vrai, d'être là, présent, avec ce que tu es et pas avec ce que tu aimerais être parce que ce que tu aimerais être c'est le sentiment de sécurité que tu vas te donner. Être, juste être, là, en tant qu'immuable, en tant qu'observateur de tout ce qui se joue, tu vois la vie comme elle est, tu l'observes et quand tu l'observes de cette manière, tu te gardes de juger, de croire que tu sais, juste tu sais qu'est-ce qui se passe parce que tu deviens intelligent et tu ne joues plus avec des choses qui vont t'emmener, qui vont t'embarquer, dans l'illusion. Donc, ce monde se trouve où ? Si tu m'as suivi, ce monde se trouve là, dans ta tête. C'est ce que tu es. Tu as hérité de toute la race humaine avant toi. Et tout le monde a dicté, a dicté les choses. Et aujourd'hui, c'est imprégné dans chacun d'entre nous. C'est une conscience commune que nous avons tous acquise. nous sommes le système. Nous sommes le monde. Et tout se passe en soi. Donc, c'est en soi que ça doit se passer. S'il y a quelque chose qui doit sortir de tout ça, c'est à partir de là. parce que si tu vois tout ce qui se passe à partir de là, alors tu peux faire en sorte que tu agisses non pas dans l'indifférence, non pas dans l'intérêt, mais tu agisses avec l'immuable qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui ne demande rien, qui est là, un paquet d'amour. c'est ce que tu es, l'immuable. Et l'immuable a une force extraordinaire parce qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. il ne vit pas avec ce que demain sera puisqu'il a toujours été là. C'est l'ordre, l'harmonie, la joie, la paix, la bienveillance. Tout ça, c'est dans l'immuable. L'immuable, c'est le faire. Mais ce que tu crois être devenu est limité à ce qu'il est devenu, à tout ce que tu as appris. Toutes les pensées du monde qui est dans toi, c'est limité à ce que tu as gagné, à ce que tu as pu acquérir. Oh, si tu cesses de t'identifier à tout ça, tu es cet immuable qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin et une intelligence sans limite. tu es au-delà de toute la connaissance que tu as pu mettre en place pour pouvoir pavamer. Au-delà de ça. Et au-delà de ça, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui fait quelque chose pour devenir. Au-delà de tout ça, il y a juste un état d'être où rien n'est demandé à personne puisque tout le monde se suffit à lui-même. On ne veut rien, on n'attend rien puisque tout ce que tu es, c'est sacré, c'est là et ça ne peut pas être détruit ni arrangé. Ça a toujours été ça et tu es cela. Tu es cette merveille de l'univers qui s'exprime à travers un corps. Mais comment s'exprimer à travers un corps si tu as la peur de mourir, si tu as la peur que tout ce que tu es prenne fin ? Alors ce que tu vas exprimer, ce sont tes peurs. Et là on dit réalise que tu es l'immuable et d'exprimer ce que tu es à ce moment-là. Alors il n'y a plus la peur, il y a juste l'harmonie. Et tout ce que tu vas faire va rassembler pour que les gens ils auront envie de s'aimer. Il n'y a plus personne qui va manquer puisque plus personne ne veut. Il n'y a plus personne à ce moment-là. Le quelqu'un c'est dans ta tête. C'est dans ce que les pensées proposent. ça c'est identifié au monde. Les pensées sont le monde et tu t'es identifié aux pensées. Mais tu n'es pas ça. Par contre, observer les pensées c'est crucial. Comme tu observes le monde autour de toi comme tu observes ce qui se passe sans juger sans comparer autant tu observes tes pensées aussi de la même manière alors tu vas dans la profondeur de ce que l'extérieur te propose. Observe le monde et tu verras que si tu observes ce qui se passe en toi c'est la même chose. Donc tout se passe vraiment en soi. Et si ce soit tout ce qu'il y a là n'est plus dans la dans la turbulence de toutes les pensées qui existent du vrai du faux du bon du mauvais du bien du mal et avec tout ça il y a des conflits. si tu n'es plus là-dedans alors ce que tu es c'est un baume un baume un don pour l'humanité parce que l'humanité a besoin de sortir de ça de cette dualité parce que l'esprit est tout le temps en dualité entre ce qui est et ce qui devrait y avoir. m'aider Sous-titrage ST' 501